... Bienvenue dans le débat Faire Croiser. Au menu, la lutte contre la corruption. Et voici l'interrogation que se propose de partager avec nous Péguy Ludovita Bar. La lutte contre la corruption a-t-elle désormais un visage à l'air de la rupture ? S'interroge Péguy Ludovic d'Akbar. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Redi d'Avon. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin par rapport, bien évidemment, à cette émission à laquelle vous tenez tant. Et juste pour vous dire que la lutte contre la corruption est quand même une lutte engagée depuis des lustres. Et aucun régime jusque-là n'a encore réussi à traquer la bête, à réussir à dompter bien cette bête. Mais depuis quelque temps, sous le régime Talon, on note quand même un coup de balai. On note une certaine rage contre la corruption. Avec notamment des directeurs généraux qui sont en prison, d'autres qui s'apprêtent à y aller. Et même encore des présidents du conseil d'administration, à qui donc on recherche notamment des responsabilités dans des actes qui sont peu orthodoxes. Si le juge en arrivait à l'établir ainsi. Voilà autant de sujets, autant de problèmes auxquels le Bénin reste confronté. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau, Malfric Diacloulon, il est journaliste, il est directeur de publication du journal communal Info. Il est analyste politique. Avec lui, nous allons quand même essayer de voir si franchement, c'est la lutte contre la corruption qui est engagée ou si c'est autre chose. S'il n'y a pas un autre nom à lui attacher. Monsieur Malfric Diacloulon, bonjour. Bonjour, cher confrère Pégui Ludovic d'Akba. Bonjour, bonjour, monsieur Diacloulon. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Malfric, dites-nous déjà, est-ce que vous avez été, comme nous autres, touché, impacté ou quand même touché, voilà, je veux dire, par rapport à ces actes qui sont en cours dans la République ? Les directeurs généraux qui, ma foi, sont traînés devant la justice, qui sont appelés à la BEF pour être écoutés, les gens qui sont mis en garde et après qui sont présentés aux procureurs. J'avoue que, je vous remercie, j'avoue qu'on en a assisté beaucoup, on en avait assisté beaucoup sous le régime yaï, le régime défunt, où d'abord le président de la République, l'ex-président de la République yaïboni, avait commencé par une marche verte, la lutte contre la corruption. Ma foi, qui n'a pas assez porté, puisque très tôt, il a été consécuté, donc parce qu'il avait autour de lui des collaborateurs qui étaient aussi cités dans certaines affaires. Mais aujourd'hui, la différence… – Avant d'aller plus loin, cette marche verte, puisque vous l'évoquez, cet après-midi, autour de 15h, de ce jour fameux, sous le régime yaï, qu'est-ce qui vous a traversé quand vous avez entendu parler, vous avez vu les images ? – J'avoue que ça avait suscité beaucoup d'espoir pour véritablement régler le problème de l'impunité. Vous savez, le détournement des dénits publics qui étaient restés impunis durant de longues décennies, il y a eu arrivé, la marche, la volonté, avait suscité beaucoup d'espoir. Ça, il faut avoir le courage de le dire, mais très tôt, je le dis comme je le disais tantôt, très tôt, ça a reçu un coup, puisque vous savez, lorsque vous êtes président de la République et que vous avez des bras aussi importants à vos côtés, mais qui sont impliqués, il est véritablement difficile de s'en débarrasser, vous voyez un peu. – Est-ce que ce n'était pas naïf de croire comme ça un chef d'État qui vient sous un chaud soleil à 15h, qui marche contre la corruption, alors que lui-même a tous les moyens dans sa main pour lutter contre cette corruption-là ? Est-ce que ce n'était pas naïf ? – Je ne crois pas. Vous savez, c'est compliqué. Quand vous êtes président de la République, c'est très compliqué. Ce n'était pas naïf parce qu'il fallait voir la volonté de l'homme à l'époque. Qu'il fallait véritablement voir la détermination de l'homme, qu'il voulait véritablement, puisque de loin, quand il était président de la BOAD, à coups, il était informé d'un certain nombre de choses avant d'être président. Donc du coup, venu au pouvoir, il avait véritablement eu l'envie de mettre fin, ou on ne peut pas mettre fin à la corruption, mais de réduire considérablement ce fléau-là. Même, comme je le disais, très tôt, très tôt, il a été rapidement effréné, puisque vous comprenez que lorsque vous avez un ministre en qui vous avez totalement confiance, le cas Amazin Ziroukoué par exemple, qui obéissait à vos ordres, qui pratiquement était votre ombre, et brutalement, il est cité dans une affaire. Comprenez que c'est un choc, et qu'il est vraiment difficile de prendre une décision. Et aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, c'est cette décision-là que nous voyons au niveau du président Patrice Talon. Vous savez, le courage de prendre une décision, de se séparer de son proche, qui est cité dans une affaire. Vous comprenez, on a vu, je ne veux pas appeler de nom, mais vous avez vu, il y a des DG aujourd'hui, qui étaient de l'est régime, mais qui sont restés parce que compétents à leur poste. Mais à un moment donné, on a constaté qu'ils étaient mêliés à des affaires de corruption. Du coup, le président Talon n'a pas eu le choix de confier le dossier à la justice. Et vous constatez que la justice a pris ses responsabilités. Moi, je crois que c'est déjà très important. Il faut véritablement notifier, souligner et toucher du doigt cette réalité-là, d'avoir le courage de se séparer de ses collaborateurs. C'est très important. C'est un bon début. – Où c'est ce courage-là ? Vous avez des gens qui ont été, comment on dirait, ont trempé dans des choses. Il faut voir clair, c'est tout simple, de les envoyer devant qui de droit pour s'expliquer. Pourquoi vous parlez de courage ? – Non, vous savez, comme je le disais, vous avez un collaborateur. Vous êtes tout le temps avec lui. Vous avez placé en lui une certaine confiance pour qu'il puisse régler ou assumer une partie des parcelles de pouvoir que vous lui avez confiées. Mais du coup, vous constatez qu'il est cité dans une affaire de corruption. Mais puisque vous avez promis… En fait, je crois que le président Patrice Talon est en train de dérouler petit à petit les promesses de campagne. fait donc aux populations, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et moi, je dis, avoir le courage de se séparer d'un collaborateur, c'est déjà très important. C'est un signal. Vous savez, c'est un DG, on l'a vu. Mais attention, un ministre peut en partir. Donc, c'est déjà un signal pour dire au ministre, attention, si vous êtes cité dans une affaire de malversation, de détournement du déni public, je n'hésiterai pas à vous lâcher. – Vous avez eu à le préciser tout à l'heure, n'est-ce pas ? Parce que le cas du DG a connu une célérité, parce que je disais tantôt, pour vous reprendre, parce qu'il sent quelque peu l'ancien régime ? – Je ne crois pas, je ne crois pas. – Vous l'avez précisé tout à l'heure. – Je l'ai précisé. Je ne crois pas que c'est parce qu'il était de l'autre régime, non. Vous savez, lorsque vous êtes chef d'État, et que des collaborateurs font des erreurs, aie le courage de prendre vos responsabilités, puisqu'ils ne seront pas comptables. C'est vous qui serez comptables demain. Le peuple vous a élus pour que vous puissiez régler des problèmes. Mais lorsque vous venez et vous constituez un autre problème pour le peuple, en matière de vos promesses, moi je crois que ce n'est pas bon. Et le président de la République est en train de dérouler son programme d'action, ses promesses de campagne. Et moi je crois que ce n'est pas parce que l'ancien DG sentait l'ancien régime, permettez-moi de me répéter comme ça, qu'il y a ces problèmes-là, non. Il n'est pas le seul, il n'est pas le seul qui a été écouté dans l'affaire et déposé en prison. Il y a eu à coup sûr des collaborateurs à lui qui ont été cités aussi dans la même affaire, qui ont été déposés en prison. Donc je ne vois pas une question de couleur politique, non, je ne vois pas encore. Jusque-là, je ne vois pas encore. – Vous continuez de croire qu'on connaîtra la même célérité si c'était un rupturien pontin ? – Je continue de croire, puisque le président Talon ne s'est pas plié en quatre pour se séparer de l'ancien ministre des Transports, qui plus est, était un proche, pas des moindres. Vous comprenez, c'est un signal fort. – Donc on ne sait jusqu'à ce jour les vrais mobiles de son départ. – Tout comme fait, un jour, d'un jour à l'autre, vous le saurez, rien ne se cache sous la République. Rien ne se cache sous la République, surtout au Bénin, rien ne se cache, ça finit toujours par se faire savoir, et immanquablement. Donc moi je crois que nous avons encore du chemin. je nous appelle à la tranquillité, à observer la volonté du président. Et notre rôle à nous est davantage attirer son attention pour qu'il puisse ne pas se laisser faire. – Afrique Diaclounon, on a vu le DG Sonev, comment dire, pour ne pas le nommer, relever ses fonctions avec poursuite. Et là, il doit comparaître le 28 novembre prochain, devant le juge. On a vu le DG ANAC qui a été relevé de ses fonctions, mais tel n'a pas été le son cas, lui. Comment comprendre ce distinguo ? – Oui, ce qu'on reproche, vous savez, les faits sont… c'est deux faits différents. Et c'est pour celui de l'ADAC, c'est une faute de légèreté. – On a parlé aussi de mauvais gestion à ce niveau. – Mais les preuves ne sont pas établies, vous savez. – Il aurait pu être écouté. – Il aurait pu être écouté, mais je vous dis, seul le procureur de la République, le ministre de la Justice, ou le directeur de la BEF. C'est des gens qui sont qualifiés. Je crois que jusque-là, il n'y a pas encore eu ceux qui pouvaient véritablement les interpeller à prendre cette disposition-là. Mais ce que nous pouvons noter, c'est la légèreté. Vous savez, l'ADAC, ce n'est pas une petite structure. Donc la légèreté notée à ce niveau-là, je crois que le président de la République avait… – Quelle était la légèreté à ce niveau-là ? – Vous savez, lorsqu'on parle de colis, l'histoire de colis à l'aéroport, de bagages, tout ça, cela relève de la sécurité du pays. Et en matière de sécurité, personnellement, on ne s'amuse pas avec. Une république se sécurise. On ne s'amuse pas avec la sécurité. Et vous savez, l'aéroport, c'est un lieu très sensible. – C'est une instance sensible. – C'est une instance très sensible. Et lorsque il y a de ces failles-là, vous savez ce qui se passe dans la sous-région. Il y a beaucoup à râmes. Vous savez, on n'est pas forcément en odeur de sainteté avec tous les régimes qui nous entourent, politiquement, militairement. Vous ne savez pas les dessous. – On a de bons rapports. – Non, c'est vrai, on a de bons rapports diplomatiques. Mais attention, vous savez, la diplomatie, c'est que je ne suis pas d'accord avec vous. Je viens devant la face du monde. Je montre là-dedans pour dire que je suis d'accord avec vous. Vous comprenez déjà ce que je veux dire. Donc, du coup, en matière de sécurité, moi, je pense qu'il ne faut pas s'amuser. Le président de la République a bien fait de relever de ses fonctions le directeur pour ces fautes-là. Ne serait-ce que ça. Et lui, même en tant que DG, là où il est, il doit forcément se remettre en cause. Si ce qu'on lui reproche n'était pas juste, il avait quand même à s'expliquer. Il n'avait quand même… – Pourquoi aucune suite n'a été donnée à ce dossier ? – C'est tellement que, vous savez, comme je le disais, seul le président de la République a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut et de le limoger quand il veut, lorsque le résultat n'est pas atteint. Donc… – Et déjà, à moins d'un an, un résultat devait être atteint. – Naturellement. – Peut-être qu'il lui a donné un mandat d'un an. – Non, je ne sais pas. On n'était pas dans les secrets de Dieu au cours de sa nomination. Mais ce que je dis, c'est que lorsqu'on vous fait confiance, et qu'on vous appelle, et qu'on vous demande, je veux un résultat. Vous êtes d'accord, vous vous êtes mis d'accord pour véritablement atteindre ce résultat. Mais lorsque le délai fixé arrive et que le résultat n'est pas atteint, moi, je crois que le président de la République ou celui qui vous a mis là a l'obligation de vous relever de vos fonctions pour essayer quelqu'un d'autre. – C'est déjà un signal pour dire à tout le monde que quelle que soit votre proximité, quelle que soit votre… – Votre texte. – Votre texte, quelle que soit votre… – Exactement, votre texte rupturienne, quelle que soit votre proximité, quelle que soit votre amitié avec le président de la République. Écoutez, lorsqu'on vous met à un poste, faites bien votre travail pour le meilleur résultat. de la population. – Alors, on parlait tantôt des cas de CDG qui sont pendants. Il y a certains qui ont été déposés devant le juge, mais pas d'autres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une lutte contre la corruption à géométrie variable, selon qu'on soit rupturien, bontain, ou qu'on ait encore quelques senteurs de l'ancien régime sur soi ? – Cela prête à confusion, mais je ne crois pas que c'est ça. Vous savez, seul le procureur de la République, devant lui, a le manuel de procédure pénale pour qualifier les faits. – Oui, mais il faut déjà qu'il en soit saisi. C'est vrai que celui qui est là, Gilberto Gounod, on a parlé avec la presse récemment, avec autant les professionnels que les patrons de presse, qu'il veut désormais compter sur certaines dénonciations émanant de la presse pour pouvoir s'autosaisir de certains dossiers. Mais cela n'est pas encore le cas jusqu'à présent. On ne voit pas, il n'est pas autosaisi du dossier, par exemple, de l'ANAC, tout simplement parce que peut-être qu'il n'y a pas encore d'élément pour lui, mais le gouvernement, de la façon dont il procède, en tout cas a décidé vraiment de ne rien laisser passer. – Oui, la grande faute reprochée, à l'ancien des ANAC, je parle de légèreté, en matière de sécurisation du bagage. – Et ça aurait pu être déféré devant le procureur ? – Non, c'est au ministre, c'est au président de la République d'en décider. C'est une question de sécurité nationale. C'est une question de sécurité nationale. et il revient au président de la République, via son ministre des Transports, de prendre la responsabilité. – Alors, Péguy, vous le disiez tantôt, ça s'affrise un peu de poids, de mesures, parce qu'on a vu des dossiers, on a suivi lors des extraits, le compte rendu du Conseil des ministres, ou des dossiers depuis l'étape Conseil des ministres ont connu des recommandations, je dirais, pas spéciales, pour être suivi. Pourquoi pas le cas pour celui du DG ANAC ? – À la vue, pour être plus précis, des cas cités, comment dirais-je, les anciens ministres, Djen Oktin, Idriss Oubako, tout le reste. Et il devrait déjà y avoir des chutes, notamment, sur le plan judiciaire par rapport à tout ça. Mais pour l'instant, on n'a rien de ce côté-là, et paf, on laisse un peu, comment dire, on descend de ce niveau-là, et on revient maintenant au niveau des DG. Est-ce à dire qu'à ce niveau-là, des anciens ministres, qui devraient être, comment dirais-je, poursuivis devant la route de justice, ou bien le juge n'a rien à voir dans tout ça, et puis bon, on préfère s'occuper des menufretins ? – Non, il ne s'agit pas ici de menufretins. Vous savez, la procédure pour écouter un ancien ministre, pour écouter un député, en fonction, est difficile. Il faut passer par la route de justice. Donc les procédures ne sont pas les mêmes, vous comprenez ? Les procédures ne sont pas les mêmes. Mais ici, lorsqu'on prend les DG, c'est des gens qui n'ont pas d'humilité. Il est plus facile de gérer ces cas-là. Avant de penser, donc, passer par la route de justice pour lever l'humilité des députés et des anciens ministres pour leur cas. Pour le moment, c'est déjà une volonté affichée du chef de l'État de sévir, en commençant donc par les directeurs qui n'ont pas d'humilité. Vous savez, le mener est très compliqué. Le même qui vous demande de sévir, c'est le même qui, lorsqu'il a un parent qui est impliqué dans une affaire, ne passe pas derrière, commence à négocier. Donc du coup, je dis, c'est déjà bien que le président de la République puisse comprendre qu'il est important, qu'il était impérieux de commencer à sanctionner. C'est très important, c'est un signal. C'est une manière de donner une assurance à la population qui, à un moment donné, ont croit en lui et ont voulu qu'il soit leur président. Je crois bien. C'est cela. Parlons d'un cas qui, quand même, suscite assez de drômeaux au sein de la République, c'est le cas de Laurent Métoyan, secrétaire général de l'Afrique Centrale Finance, bras armé d'Iton du FSP, le Fonds de sursaut patriotique. Pourquoi autant de remous autour de cet homme, quand même, que tout le monde connaît pour les luttes syndicales, déjà dans les luttes pour les libertés publiques ? C'est quelqu'un qui a fait, en tout cas, la prison, Ségbana, Cotonou, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il est dans les mailles, en fait, de la justice, on va dire, pour cause de placements hasardeux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de remous autour. Vous savez, je crois, d'abord, avant tout, je voudrais saluer Laurent Métoyan pour son sens aigu de lutte syndicale, qui, à un moment donné, a pratiquement donné sa vie pour notre pays, le Bénin, pour les acquis démocratiques. Mais je voudrais dire ici qu'il n'y a pas péri dans la demeure, lorsque vous êtes cité dans une affaire, et que la procédure suit son cours, et qu'on décide de vous garder, il n'y a encore, jusque-là, il n'y a aucun problème. C'est le procureur. – C'est pour les besoins de l'enquête. – C'est pour les besoins de l'enquête. C'est le procureur qui est en mesure d'établir sa culpabilité. Pour le moment, nous attendons. Il sera certainement devant le procureur le jeudi. – En tout cas, il devait l'être depuis lundi. – Oui, mais je crois que… – Aux dernières nouvelles, tel n'a pas été le cas. – Aux dernières nouvelles, tel n'a pas été le cas. C'est tellement pour des raisons administratives. – C'est sûr. – Je crois qu'il n'y a pas péri dans la demeure. Laurent Métoyon, c'est un fils du Bénin, c'est un syndicaliste, c'est un défenseur de la liberté. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est battu véritablement pour que le Bénin puisse arriver à ce niveau-là. – Au prix de sa vie. – Au prix de sa vie. – Au prix de sa liberté. – Du coup, moi, je crois qu'au prix de sa liberté. Donc moi, je crois qu'on ne devrait pas s'affoler, on ne devrait pas s'inquiéter. La justice, elle est indépendante. C'est le moment, c'est un moment d'épreuve pour notre justice. Elle est indépendante, elle saura prendre ses responsabilités et établir si, oui ou non, Laurent Métoyon est coupable. – Elle dira le droit. – Elle dira le droit, merci. – Mais certains citoyens et le FSP ne sont pas aussi optimistes que vous. – Vous savez, le FSP, c'est un mouvement politique. Ils n'auront pas la même appréciation qu'un simple Béninois. Vous comprenez un peu qu'un simple individu, c'est un regroupement politique, d'hommes politiques qui, à coup sûr, défendent des intérêts. D'accord ? Forcément des intérêts de la population. Mais c'est des gens qui… Ceux qui composent le FSP, c'est des gens qui ont été à coup sûr aux affaires. Il y en a qui ont été aux affaires. Et qui savent que lorsqu'il y a une situation, on attend jusqu'à ce qu'elle ne soit dénouée. Donc du coup, ils ne doivent pas en réalité avoir de soucis. C'est vrai, en tant que parti politique réuni, défendant les droits des populations, un peu plus, pour être plus clair, de l'opposition, je crois que leur rôle est d'animer la vie politique. Et vous savez, Laurent Mettoignon fait partie de ce regroupement-là. C'est normal que les gens puissent crier à la privation de liberté. C'est normal qu'ils puissent prendre autrement le dossier. Mais c'est normal qu'ils puissent assiéger la BEF. Parce que c'est des… Trouvez-vous ça normal ? Je ne trouve pas ça assez normal. Mais vous savez, nous sommes en politique. Et il s'agit de l'animation de la vie politique. Il faut qu'ils montrent leur mécontentement par rapport à la situation. Même si elle n'a pas encore trouvé un dénouement. C'est normal. C'est une réaction légitime. On ne peut pas empêcher les gens de manifester. Non, mais seule la justice pourra nous permettre véritablement de savoir si Laurent Mettoignon est coupable ou pas. Et je sais qu'elle dira le droit. La justice béninoise dira le droit. Vous n'avez même pas à vous en faire. C'est des gens qui savent, qui connaissent le boulot. C'est leur métier. C'est leur métier. Donc on n'a pas à s'en faire. Moi, j'ai totalement confiance en la justice béninoise. On a eu par le passé des cas. Et là, citons par exemple le cas de, comment dire, Pascal Todino, qui a été arrêté dans une matière, qui a été détenu, qui a connu ce procès et qui s'en est sorti. Donc la justice a dit le droit. Dans ce cas-là, elle le dira aussi dans ce dossier. Absolument. Puisque le cas de Todino, vous le connaissez très bien, ce qu'on lui reprochait était logique. Aujourd'hui, on reproche quelque chose à Laurent Mettoignon. Comme le procureur en son temps avait, pas le même procureur, mais l'administration est d'une continuité. Comme en son temps, le procureur qui était là à l'époque des faits de Todino avait dit le droit, je suis sûr et très convaincu que celui qui est là aujourd'hui fera la même chose. Alors, quelle issue entrevoyez-vous à tous ces dossiers, cette lutte contre la corruption engagée par le président Talon ? Est-ce que vous le voyez finir dans la prospérité face à la lutte contre la corruption ou entrevoyez-vous des obstacles certains qui vous l'empêchent d'y arriver ? À coup sûr, à coup sûr. Vous savez, quand vous êtes président de la République, vous êtes confronté à d'énormes difficultés. Vous savez, il a eu la volonté, il a commencé quelque chose. Mais je crois que, comme vous le connaissez bien, c'est un monsieur qui ne parle pas. Il va droit au but, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a à faire. Et moi, je crois que sa particularité, la particularité de ce président de la Cona, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il prévoit. Et j'aurais vraiment souhaité que, dans sa tête, ce qu'il pense soit véritablement pour le bonheur des Béninois. Donc, du coup, et comme il a commencé, pour le bonheur des Béninois, la lutte contre la corruption, moi, je crois qu'il doit aller droit au but, qu'il ne doit pas s'arrêter sur le chemin, puisque, à coup sûr, comme vous l'avez dit, il y aura forcément des tentatives, donc, pouvant l'amener à arrêter. Mais je sais qu'il a promis de faire un mandat et pour avoir le résultat. – Il a dit un temps qu'il avisera. – Non, qu'il avisera, il n'a pas encore avisé. Donc, du coup, même si on sait que, dans les coulisses, les gens vont forcément l'amener à faire le second mandat, pour le moment, aux yeux et au-dessus des Béninois, il a promis de faire un mandat. Donc, il ne fait que dérouler son plan d'action. Donc, du coup, il doit forcément continuer à faire ce qu'il a commencé, sans donc avoir la peur. Et si, éventuellement, des proches à lui sont cités dans les dossiers, qu'il puisse avoir le courage également de les mettre à la disposition de la justice. – Vous êtes directeur de publication. Vous avez non seulement creusé cette affaire CNSS, vous avez lui aussi d'autres parutions. – Alors, quelle est cette propension, ou quelle l'actu faites-vous de la propension que certains Béninois ont à avoir de la politique dans toutes les décisions de justice ? – Vous savez, c'est le Bénin. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes véritablement habitués à ça. Il faut dire que nos anciens, il y a certains gouvernements, pas le passé, qui ont véritablement politisé aussi toute décision. Donc, ça fait que lorsqu'il y a un petit souci, quelque part, le Béninois pense que ce souci-là est politisé. Lorsqu'il y a un problème, le Béninois, sinon, ne peut pas comprendre que si quelqu'un est cité dans une affaire, et qu'il est véritablement établi qu'en ce moment-là, où il était aux affaires, et qu'il ait eu à détourner de l'argent, excusez-moi, qu'il ait eu à détourner de l'argent, qu'il ait eu à comploter pour qu'on puisse détourner de l'argent, moi, je pense qu'on doit véritablement se taire et laisser la justice faire son travail. Et lorsque la justice fait son travail, et que la culpabilité est établie, il revient aux Béninois que nous sommes de tirer les conclusions. Mais c'est vrai, lorsqu'il y a un petit souci, quelque part, on dit que c'est politisé. Moi, je ne crois pas. Je prends le cas de dossier Laurent Mettoignon. Je ne crois pas que le pouvoir puisse politiser ce dossier-là. Je ne crois pas. Parce qu'il y a les gens qui nous regardent. Vous savez, le peuple regarde le président. Les hommes politiques le regardent. Même ceux qui disent « je suis avec toi » et qui intérieurement ne sont pas avec lui, le regardent aussi. Et donc, du coup, il y a la communauté internationale qui nous regarde, les bailleurs de fonds qui nous regardent. Donc, je crois qu'il n'a pas lui-même raison. Il n'est pas question pour lui de politiser ce dossier-là. Le droit sera dit. Et comme je l'ai dit, la justice baignoise, elle est indépendante. Et elle étonnera toujours. Elle étonnera, puisqu'elle a toujours étonné. Là où on l'attend, souvent, elle répond et de la meilleure façon. Et aujourd'hui, il faut quand même pouvoir vraiment permettre aux béninois de rentrer dans les fonds qui sont dévoyés, qui sont distraits. Est-ce que vous voyez vraiment ceux-là mis en cause, une fois qu'ils auront été, que leur culpabilité aura été établie par la justice, pourront vraiment, comment dire, rembourser les frais ? – C'est là la vraie question. Merci beaucoup pour cette question. C'est là la vraie question. Et je crois que c'est le moment pour le président de la République de mettre une commission sur place ou sur pied qu'il puisse véritablement veiller à ce côté-là. Vous savez, il y en a qui détournent de l'argent parce qu'ils savent que, oui, ils iront faire la prison, ils vont mettre de l'argent de côté et après, ils sortiront de la prison. Donc, du coup, ils reviendront et retrouveront cette richesse-là. Mais pour les décourager, pour décourager ceux qui continuent d'avoir ces idées-là, je crois bien que, souvent, quand les gens détournent de l'argent, c'est pour construire des immeubles, d'accord, qui ne sont même pas habités. C'est des oiseaux, des chauves-souris qui donnent dans ces… – Qui sont laissés aux intempéries. – Qui sont laissés aux intempéries. Je crois que le pouvoir, via le ministère de la Justice, doit mettre vraiment une commission en place pour suivre. Lorsqu'on vous reproche des détournements et que c'est vérifié, vérifié et constaté, qu'au-delà même de la prison, d'accord, moi, j'aurais même souhaité qu'on trouve la formule, quoi, qu'on trouve la formule pour véritablement faire rembourser et même d'éviter des années de prison. Non, 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 parce que des années de prison ne régleront pas le préjudice causé aux Béninois. Non, c'est la récupération des biens vendus après, d'accord. Vous savez, il y a des immeubles que l'État continue de louer. Lorsque quelqu'un, par exemple, détourne de l'argent et qu'on constate, après enquête, qu'il a des immeubles. Lorsqu'on récupère ces immeubles-là, ça rentre dans le patrimoine de l'État qui peut servir à autre chose, qui peut servir quand même à abriter un bloc administratif. Donc, du coup, moi, je dis, c'est une belle question. Et j'appelle le ministre de la Justice, le ministre Diogouenou, à réfléchir par rapport à la question, pour véritablement, avec les magistrats, parce qu'il ne peut pas seulement réfléchir à la question sans les magistrats, sans les praticiens du droit, à réfléchir par rapport à la question avec les commissaires, priseurs et autres, pour véritablement savoir la formule qu'il faut adopter lorsqu'on reproche à quelqu'un des détournements de déniés publics et que les faits sont qualifiés par le procureur et par la justice. Je crois qu'il doit véritablement mettre tout en œuvre pour que ces fonds détournés et qu'ils servent donc à construire des immeubles ou qu'ils sont placés dans les comptes en banque, puissent être rapatriés dans le patrimoine de l'État. – Merci, M. Malfric Diaclounan. C'était le débat fait croiser. Peggy Le Dovidagoua ? – Tout à fait, c'était le débat avec Malfric Diaclounan. Il est le directeur de publication du journal Communal Info, Analyste politique, il était avec nous pour voir un peu cette lutte contre la corruption qui s'est engagée et qui commence véritablement à devenir un peu véhémente par ici puisqu'il y a des gens qui aujourd'hui sont épinglés et qui donc limment leurs dents contre les barreaux en attendant de voir leur jugement effectif. En tout cas, nous avons vu que cette lutte contre la corruption est réelle, elle a commencé. Maintenant, il faudra qu'à la fin, ça puisse payer puisque les sous dévoyés devront quand même être retournés dans la caisse de l'État. Et c'est là la grande question à la sortie de cette émission sur laquelle nous reviendrons peut-être prochainement par une autre émission. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada